Ok, donc bienvenue tout le monde à notre petit truc de la semaine. Cette semaine, on va parler d'une petite astuce que je montre beaucoup en termes d'assemblage. C'est là depuis quelques années, mais je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui ne l'utilisent pas, puis c'est vraiment une fonctionnalité assez incroyable dans un assemblage. Et puis, je crois que vous allez apprécier et que vous allez voir le plus-value de cette fonctionnalité-là. On appelle ça l'aperçu, la fenêtre d'aperçu du composant. Donc, quand on fait bouton droit sur une pièce, on a la petite option qu'on voit ici, là, c'est comme une petite pièce dans une fenêtre, là, on appelle ça la fenêtre d'aperçu du composant. Quand je clique là-dessus ici, là, vous voyez que ma pièce vient un peu de s'isoler dans une autre fenêtre. Ok. Pourquoi j'utilise énormément cette fonctionnalité-là? C'est que vous voyez que je peux tourner ma pièce. Ok. Bon, là, elle va finir par tourner. Je peux tourner ma pièce dans tous les sens. Je peux sélectionner des faces. Donc, vous voyez que mon assemblage, lui, ne tourne pas en même temps. C'est quoi l'avantage de ça? C'est que je veux faire une contrainte concentrique, exemple, entre la petite valve qui est ici et cette face-ci. Bien, je peux aller dans les deux écrans pour lui dire concentrique. Et vous allez voir que mon morceau dans l'autre écran, bien, il vient de bouger. Ok. Donc, on va juste accepter. Je peux faire la prochaine contrainte. Je voudrais, exemple, entre ce bout de tube-là et le bout de tube qui est ici, je voudrais faire une autre concentrique. Donc, vous voyez que je peux sélectionner dans les deux fenêtres à la fois. Je peux bouger ma pièce complètement isolée dans tous les axes. Donc, les gens qui ne connaissent pas ce truc-là, vous le savez, je crois, vous cachez des pièces. Vous revirez l'assemblage dans tous les sens. Ça remplace un petit peu ce que les gens faisaient à l'époque du sélectionner autre quand on fait cette petite fonctionnalité-là. Où est-ce qu'on voit qu'on est capable d'aller chercher des facettes un petit peu différentes. Je préfère de beaucoup l'aperçu du composant dans ce contexte-là. On est vraiment capable de tourner la géométrie sans tourner l'assemblage au complet. Donc, on est capable de placer notre assemblage dans un certain angle et d'isoler une pièce puis la tourner dans tous les angles possibles pour aller chercher des petits bouts de face. Mais on peut contraindre entre les deux fenêtres. Donc, une sélection de face qui va être faite en un, une sélection de face qui va être dans notre assemblage principal et vous allez pouvoir contraindre les pièces ensemble. Donc, c'était mon petit truc cette semaine-là, la fenêtre d'aperçu du composant. On peut l'activer ici, je vais juste la quitter. On peut l'activer en faisant bouton droit sur la pièce à partir de la visualisation 3D. Ou on peut prendre n'importe quelle pièce à partir de l'arbre de conception et on a exactement la même option qui est l'aperçu du composant. Donc, ça, ça nous rouvre une petite pièce dans sa propre fenêtre. Donc, qu'on peut évidemment tourner dans tous les axes pour pouvoir avoir une meilleure visibilité sur la pièce et pouvoir la contraindre évidemment avec notre assemblage. Donc, c'était mon petit truc de la semaine. Merci de votre participation. Donc, à la prochaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo !